Alors quand on travaille en tant que freelance web designer et qu'on a un business à faire tourner, c'est pas toujours facile et surtout quand on est passionné, ça rajoute une couche et puis j'espère que vous êtes passionné comme moi parce que c'est quand même ça le plus important mais par contre il ne faut pas oublier son entourage, il ne faut pas oublier sa vie privée, il faut se respecter, c'est vraiment important, je mets beaucoup d'importance à ça et donc je pense que c'est important et c'est pour ça que cette vidéo que je vais faire aujourd'hui parle de ça et j'ai envie de vous donner 5 éléments pratiques qui vont vous faire en sorte d'avoir une vie privée et vie professionnelle plus équilibrée. Allez, c'est parti ! Donc avant toute chose, si les conseils et les infos que je vous présente ici sur cette chaîne vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, si vous êtes sur Instagram, suivez-moi également, je crée des stories régulièrement donc suivez-moi si ça vous intéresse et puis sinon appuyez sur la petite cloche sur YouTube si vous voulez rester informé, j'essaie d'envoyer et en principe ça fait presque un an, fin d'année ça fera un an que j'envoie 5 vidéos par semaine, ça fait un beau paquet, ça fait 52 fois 5, bon j'ai peut-être loupé une ou deux semaines quand même donc je vais être honnête mais en gros voilà c'est tout du contenu cadeau que je vous offre de mon expérience en tant que freelance web designer et donc j'espère que ça vous apporte quelque chose dans votre carrière pour peut-être vous faire avancer un peu plus vite que moi, c'est l'objectif. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de comment organiser de manière un peu plus efficace sa vie privée et sa vie professionnelle. Donc comme je le disais dans l'introduction, quand on est passionné par ce qu'on fait, c'est pas toujours facile de mettre des limites et donc c'est vrai que moi-même j'ai travaillé comme ça 7 jours sur 7, je vais pas dire 24 sur 24 mais du matin au soir, parfois tard le soir pour finalement me rendre compte que ma femme n'était pas très contente et puis les amis, j'étais moins présent et je profitais moins des moments de détente parce que j'avais toujours ma tête au boulot et c'est vrai que ça a été un effort pour moi de mettre en place différentes techniques que je vais vous dévoiler aujourd'hui et comme ça, ça va vous permettre, j'espère, comme moi en tout cas, parce qu'aujourd'hui je me sens beaucoup mieux, j'équilibre beaucoup mieux le fait d'avoir la vie privée et la vie professionnelle. Il a fallu un petit temps et les 5 éléments que je vais vous présenter aujourd'hui, mais donc je vous les dévoile tout de suite. Allez, c'est parti. Aujourd'hui donc, le premier élément que j'ai envie de vous dévoiler, et c'est quelque chose que j'ai appliqué il n'y a pas si longtemps, mais je trouve que c'est le genre de choses qu'on applique et qu'on se dit mais enfin, pourquoi je ne l'ai pas mis, pourquoi je n'ai pas mis ça en place genre au début ou je ne sais pas. Et en fait, c'est tout simplement d'avoir un téléphone portable pour les rendez-vous et pour les clients et puis un téléphone plus pour votre vie privée. Donc, je ne vous incite pas à acheter deux téléphones parce que moi je n'ai pas acheté deux téléphones non plus. Il y a des logiciels aujourd'hui qui existent, qui vous permettent d'avoir soit deux cartes SIM, soit dans le téléphone avoir une application avec un numéro fixe. Je vais vous donner le lien dans la description de ce que moi j'utilise parce que ça marche plutôt bien. Il y a parfois des petites coupures, mais on a le client en ligne, ça se passe bien, on a ce qu'il faut. Et en fait, j'ai un téléphone avec une carte SIM standard, avec un numéro privé, GSM, et téléphone mobile si vous êtes en France, nous en Belgique on appelle ça un GSM. Et donc, le deuxième numéro en fait, c'est une application, ça s'appelle Connect. Je vous mettrai le lien dans la description. Et donc, en fait, j'ouvre l'application, j'ai un numéro fixe qui a été créé pour moi, je paye pour ça une histoire de 25 euros par mois, mais c'est tout. Donc, si j'appelle les Etats-Unis, ça va toujours me coûter 25 euros, il n'y aura pas de supplément, je ne sais pas combien d'heures que je peux rester au téléphone. Donc, si vous travaillez en ligne, comme moi, évidemment, parfois vous avez besoin d'appeler des pays à l'étranger. Et les tarifs de téléphone mobile sont souvent exorbitants. Donc, en effet, il existe WhatsApp, etc. Mais de nouveau, le WhatsApp, c'est quelque chose que je garde plutôt pour le privé, parce que le professionnel, au final, on ne s'en sort pas. Donc, je vais revenir un peu plus là-dessus dans le point 4. Mais donc, voilà, je dirais que le téléphone, le moyen de vous communiquer, c'est important. C'est un premier pas vers une séparation entre vie privée et vie professionnelle. Vous le faites de toutes les manières possibles. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire d'avoir deux téléphones. Mais parce que je vous dis, moi, aujourd'hui, j'ai un téléphone et j'ai deux numéros. Et donc, c'est super facile à gérer. La deuxième chose que je dirais, c'est d'organiser ces rendez-vous un peu mieux dans la semaine. Donc, ça, c'est un peu comme moi, je vous disais dans une autre vidéo. C'est que j'organise mes rendez-vous que l'après-midi de 2 à 4. Et donc, ça veut dire que 8h de matin, il n'y a pas de rendez-vous. Ou 18h du soir, il n'y a pas de rendez-vous non plus. Ça ne se passe que de 2 à 4. Donc, je suis sûr d'avoir terminé ma journée à heure et à temps. Comme ça, je sais que je peux rentrer chez moi et je suis tranquille à la maison. La troisième chose que j'ai mis en place, c'est de mettre vraiment des heures d'ouverture. Donc, un peu comme les rendez-vous. Sauf que vous dites à tous vos clients, ben voilà. Moi, je travaille de 10h à 18h. Et ça ne sert à rien de m'appeler avant, après. Et je travaille du lundi au vendredi ou du mardi au samedi. Voilà, vous mettez vraiment des heures d'ouverture. Comme si c'était une boutique. Ici, c'est facile parce que vous avez votre ordinateur. Vous levez le matin. Et vous allumez l'ordi. Ça y est, vous êtes au boulot. Ben non, essayez de fixer des heures bien fixes. Comme un magasin. Comme si vous deviez sortir de chez vous. Prendre la voiture. Aller jusqu'à la boutique. Ouvrir la boutique. Présenter les choses. Voilà, il y a toujours un petit temps avant d'ouvrir. Donc, octroyez-vous ce temps pour faire une balade. Faire du sport. Profitez-en. Organisez-vous. Ça va vraiment vous libérer l'esprit. C'est important. Surtout dans le long terme. Donc, le quatrième conseil. C'est un peu... J'en parlais un tout petit peu. C'est que j'utilise un outil pour communiquer. Et donc, vous pouvez... Je dirais que les outils, aujourd'hui, il y en a plein. Donc, vous avez WhatsApp, Facebook Messenger, SMS, les appels téléphoniques, les e-mails. Vous avez peut-être Instagram. Vous avez Twitter. Enfin, bref. Tous ces logiciels qui sont censés nous faciliter la vie, finalement, nous compliquent. Parce qu'il y a 36 sources pour qu'on nous contacte. Et du coup, parfois, il arrive qu'une semaine après, on voit un message. Là, on se dit, ah mince, désolé, mais je viens de voir ton message. Je n'ai pas l'habitude de voir les messages, par exemple, sur LinkedIn. Et du coup, on est un peu perdu. C'est un peu dommage parce que c'est peut-être un projet qu'on a perdu. Et du coup, voilà. Donc, je dirais qu'une fois que vous avez un client, que vous travaillez sur un projet, limitez le nombre de logiciels à utiliser. Donc, il y a des logiciels que vous pouvez trouver pour organiser les rendez-vous. Pardon, que vous pouvez organiser les projets. Vous incorporez le client sur la plateforme et vous discutez là-dessus. Ça évite d'avoir une longue série d'e-mails, surtout quand on travaille sur un projet. Donc, il faut essayer de se faciliter à vie, trouver un peu le logiciel qui vous convient le mieux. Moi, personnellement, j'ai choisi Basecamp, par exemple, pour la gestion de projet. Mais je sais que Slack est un très bon logiciel aussi. Vous pouvez inviter votre client sur une chaîne Slack que vous aurez créée pour lui. Et ça devient un peu votre lieu de discussion, le lieu d'échange de documents. C'est super simple, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà. Limitez un peu le nombre d'outils de communication. Et ça va vraiment déjà aussi vous permettre d'avoir cette vie privée, vie professionnelle un peu mieux gérée. Alors, je terminerai par... Ça ressemble un peu à un des premiers qu'on a parlé. Donc, c'est par rapport au téléphone et aux heures d'ouverture. C'est de vraiment travailler un nombre fixe d'heures par jour et de faire en sorte que vous êtes indisponible au-delà de 16 heures, en dehors de 16 heures. Et donc, du coup, vous mettez soit une messagerie que vous activez manuellement à chaque fois, soit votre téléphone est silencieux et vous reprenez les appels le lendemain quand vous arrivez au bureau. Comme ça, vous relancez et vous ressonnez les clients qui vous auraient appelé peut-être en fin de journée. Voilà. Ça, c'est un peu l'idée. Donc, voilà. J'ai rassemblé pour vous les 5 éléments que j'utilise moi tous les jours dans mon business. Et je dois dire que j'ai d'un stade où j'estime mon équilibre vie privée professionnelle à peut-être 4, 5 sur 10. J'arrive tout doucement aujourd'hui à 7, 7, 8 sur 10. Et donc, je trouve que c'est déjà un grand pas en avant. J'espère que ces petits éléments vont vous aider aussi. C'est important, surtout en long terme, d'avoir sa vie privée et sa vie professionnelle bien équilibrée. Sinon, on ne tient pas à un moment donné. C'est la limite et c'est le burn-out, comme on dit. Donc, voilà. J'espère que ça vous a aidé. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que j'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !